Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus. Aujourd'hui, consacré à un autre secteur du saillant de Saint-Miel, je veux parler du bois brûlé et du bois jura. Auparavant, souvenez-vous, nous avions vu dans notre première partie la formation du saillant de Saint-Miel, son pourquoi, et aussi nous avions parlé des combats du bois d'Ailly, dont la fameuse tranchée de la soif. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous sommes ici à proximité du village d'Apremont, qui se trouve derrière cette zone boisée, qui est finalement le bois jura. Derrière nous, vous avez ici le bois brûlé, qui s'étend jusqu'à la route Metz-Saint-Miel, en passant par Apremont. Cet environnement est assez particulier, pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez un grand glacis, en termes militaires, un glacis, ça veut dire dépourvu de végétation, où les belligérants peuvent avoir des vues. Et en face de nous, vous avez un mouvement de terrain, avec le village de Saint-Agnan, au pied de ce téperon, cette colline, et vous avez également le village de Liouville. Sur ces collines, sur cette colline, nous avons, d'une part, la batterie de Saint-Agnan et le fort de Liouville. Pourquoi j'insiste donc sur ces deux infrastructures fortifiées ? D'une part, parce que la batterie de Saint-Agnan et le fort de Liouville vont jouer un rôle assez important lorsque les Allemands lanceront leur offensive sur Saint-Miel, notamment du 20 au 29 septembre. Ici, il y aura donc des bombardements inouïs de la part de ces infrastructures fortifiées pour essayer d'enrayer l'avance allemande, et bien sûr les Allemands, en retour avec des tirs de contre-batterie. Donc, éteindront, si je puis dire, le feu nourri de ces infrastructures. Ces infrastructures ont été construites de 1876 à 1880 pour le fort de Liouville, et de 1878 à 1880 pour la batterie de Saint-Agnan. La batterie de Saint-Agnan est une annexe du fort de Liouville en situation avancée, et elle est en forme de triangle. Et elle était armée de canons de 1975 et de 1990. Le fort de Liouville, lui, quant à lui, avait un effectif un peu plus important, certes. Il était armé de canons de 155, de 120 et de 1990, et, chose aussi assez, disons, moderne, le fort de Liouville était équipé de deux tourelles de Mougins, équipées donc de canons de 155 et de 75. Dès le 20 septembre, les canons de ces infrastructures fortifiées vont rentrer dans un combat assez violent pour essayer d'enrayer l'avance allemande dans ce secteur. Les Allemands, avec des tirs de contre-batterie, vont finalement réussir à toucher les principaux canons qui leur tirent dessus. La batterie de Saint-Agnan sera, disons, plus en état de combattre dès le 24 septembre, et elle deviendra donc un poste d'observation après avoir été évacuée. Le fort de Liouville, quant à lui, également, à compter du 24 septembre jusqu'au 29 septembre, il va donc connaître la destruction de pas mal d'infrastructures internes, et également les tourelles à éclipse de Mougins, qui vont rester bloquées, donc inefficaces. En contrepartie, également, les canons de 120 et de 155 en position de tir seront également touchés. Alors, le commandement, vu ces destructions massives de ces deux infrastructures, va décider l'évacuation pour le fort de Liouville de 29 septembre, et il ne deviendra finalement qu'un poste de commandement pour la durée, donc, entière de la guerre de 14-18. Voilà. Parlons maintenant du bois Jura, qui se trouve ici, à ma droite, dont vous apercevez la lisière. Ce bois Jura va être donc l'objectif d'assaut français répété du 26 septembre au 9 octobre. En effet, à compter du 26 septembre, le commandant en chef du secteur ici donne l'ordre au 29e régiment d'infanterie ainsi qu'au 13e régiment d'infanterie de monter à l'assaut du bois Jura afin de l'occuper et de repousser les Allemands qui sont déjà installés en lisière fortement, puisqu'ils ont installé des nids de mitrailleuses. Nos braves soldats arrivent par ce glacis montant à l'assaut et bien sûr, les faucheuses se mettent en route et bien évidemment, ça va coûter la vie à beaucoup de nos soldats, de nos jeunes soldats. Alors, ces positions allemandes dans ce secteur du bois Jura qu'ils défendent qu'ils défendent âprement avec leur lit de mitrailleuse ne sera jamais investi par les Français et il restera aux mains durant quatre ans aux mains des Allemands. Alors, nous sommes ici à l'intérieur du bois Jura qui a été assailli à six reprises, comme je vous ai dit précédemment, du 20 septembre au 9 octobre par les soldats français. Et là, vous avez encore en témoignage une infrastructure qui a été creusée par les Allemands qui tenait fortement donc cette position. on peut supposer que c'est une ancienne tranchée vu son découpement, vu son défilement, pardon. Alors, pour parler, disons, si vous voulez, de la fortification du bois Jura, vous en avez un exemple là où non seulement il y avait des infrastructures non construites en béton mais également d'autres construites et vous en avez la preuve ici. vous avez l'entrée donc d'une sape où quelques bons hommes, si je puis dire, pouvaient vivre à l'intérieur et vous avez même encore ici, vous voyez, un vestige de piquets en tire-bouchon qui donc participait à la défense passive si vous voulez du secteur avec des fils barbelés qui passaient donc dans ses houilles. Voilà. Alors, pour revenir sur cette fameuse bataille du bois Jura, on peut dire encore finalement que les corps des soldats français qui sont tombés ici face aux mitrailleuses allemandes qui les ont fauchées sont restés plus d'un an ici sans être relevés. Je puis dire que les corps de ces braves soldats ont pourri sur place et il y en avait des centaines et des centaines et des centaines. Alors, nous sommes ici dans un ancien cimetière de la commune d'Apremont qui se situe au pied là et après avoir donc eu tant d'hécatombes et tant de soldats tués dans ce secteur, il y a plusieurs soldats qui ont été relevés et pour ne pas perdre leur mémoire la famille a décidé d'élever un monument en la mémoire du sous-lieutenant Poirson qui, affecté le matin même du 26 septembre 1914 au 29e R.I. a perdu la vie ici en attaquant le bois Jura. et ce sous-lieutenant est inhumé ici en compagnie donc de 10 de ses soldats. Alors, comme l'indique ici sur la stèle, un pieau-mage a été rendu pour conserver le souvenir du sous-lieutenant Poirson du 29e régiment d'infanterie et ainsi qu'à ses compagnons qui sont tombés ici le 26 septembre 1914. Vive la France ! Alors, je confirme bien que nous sommes quand même dans l'ancien cimetière du village d'Apremont et vous avez encore ici donc un pied de stèle qui en témoigne. Alors, nous sommes ici maintenant dans le secteur du bois brûlé qui est ici et nous allons donc à la rencontre si vous le voulez bien de la première ligne allemande et de la première ligne française. Première ligne allemande que vous verrez construite en béton et la première ligne française qui elle n'est pas bétonnée mais c'est une tranchée reconstituée au même endroit où elle était disons en 1914-1915. Alors, nous longeons là la tranchée bétonnée allemande de première ligne dans le bois brûlé et nous nous dirigeons vers la tranchée française reconstituée à l'endroit de la première ligne. Vous voyez, entre la première ligne allemande et la première ligne française, il n'y a même pas cinquante mètres, disons une trentaine de mètres. Alors, nous sommes ici dans la tranchée reconstituée française et nous allons suivre son cheminement quelque peu disons accidenté. Nous commençons par ce qu'on appelle une cagna, c'est-à-dire un abri où deux soldats pouvaient être allongés et dormir de temps en temps pour se reposer. Alors, cette tranchée est faite de fascines, vous voyez, de branchages, de sacs de terre ou de sacs remplis de sable qui vient consolider, si vous voulez, les parois de la tranchée. Alors, il y avait plusieurs façons de faire et on voit très bien que les gens qui ont reconstitué cette tranchée ont utilisé plusieurs moyens. planches, branchages et tôles. Ici, vous avez donc un poste de tir et d'observation fait uniquement de tôles et de sacs de sable où le soldat pouvait observer et utiliser au moins son fusil. idem également pour cette niche d'observation, disons. Voilà. Autre moyen donc de constituer également une tranchée un peu plus solide, on peut appeler ça si vous voulez comme une sorte de gabion où nous avons donc des cailloux et des pierres qui sont donc emmagasinées, emprisonnées dans une sorte de grillage assez solide. Nous avons ici la même infrastructure également. Et nous débouchons de cette tranchée pour un panneau explicatif concernant donc un manuel de construction des tranchées où vous avez donc si vous voulez les éléments qui permettent de construire suivant si vous voulez le manuel afférent donc à ces constructions à suivre. Donc vous voyez le gabion vous avez les fascines vous avez d'autres gabions également vous avez des fascines qui ressemblent à des chevaux de frise vous avez des clés et là vous avez un cheval de frise vous voyez donc tout ce système c'était le système élaboré qui permettait aux Français de construire parfaitement leur tranchée. Nous sommes maintenant dans la tranchée allemande distante environ 30 mètres de la tranchée française que nous venons de voir et il est bien évident finalement que vous vous apercevez d'un changement de construction sans doute plus solide fait par nos soldats allemands donc bétonnés empierrés avec des abris des abris avec des postes de tir vous voyez ici avec une sorte de marche-pied si je puis dire afin de pouvoir bien utiliser son arme voilà à nouveau des abris voilà on peut remarquer que finalement correspond à un poste de tir pratiquement un abri voilà ici c'est un poste de tir à plusieurs à au moins deux soldats voilà alors quand je dis poste de tir c'est également aussi ça peut être aussi des postes d'observation voilà nous continuons donc à parcourir cette tranchée vous avez ici des niches pour mettre les munitions voilà on continue également encore là vous voyez encore un autre poste de tir et nous arrivons donc au bout de cette infrastructure bétonnée qui est matérialisée par un bloc de béton finalement dont on peut faire le tour ici pardon vous avez des niches pour les munitions les postes de tir et d'observation voilà pour dissimuler le soldat à la vue adverse alors cette infrastructure a été réalisée sans doute après les combats de septembre à décembre ici alors pourquoi qu'il y a eu les combats dans ce fameux secteur du bois brûlé tout simplement parce que vous avez la redoute la redoute c'est un système défensif et d'observation français qui a été élaboré en 1880 et qui est considéré comme une annexe du fort de Newville cette fameuse redoute formée de deux bastions un bastion nord un bastion sud séparé par une courtine de 250 mètres de long environ était faite de terre et de boiserie et elle avait pour mission de surveiller la route venant de Metz à Saint-Miel et bien sûr cette redoute a fortement gêné la progression des allemands pendant leur investissement du secteur à compter du 20 septembre alors les allemands ont bataillé très durement pour repousser les français au-delà de cette fameuse redoute et ils mettront finalement trois mois trois mois pour gagner 300 mètres de septembre à fin décembre le 30 et le 31 décembre 1914 la redoute était prise définitivement aux mains de nos braves soldats français alors pour témoigner des combats violents qui se sont déroulés ici entre français et allemands du mois de septembre au mois de décembre nous avons ici la tombe du sergent Vintouski Eugène qui était affecté au 27ème régiment d'infanterie et qui a été tué dans ce secteur ici au mois de décembre 1914 et là vous en avez encore un témoignage alors au sein de ce bois brûlé où nous sommes il faut que je vous parle aussi d'un épisode qui s'est passé entre le 5 et le 20 mars 1915 ici le lieutenant de la vie qui est dans le civil professeur de science et un grand passionné d'électricité est affecté au 210ème régiment d'infanterie comme téléphoniste si je puis dire est responsable de l'installation des lignes téléphoniques entre le 5 et le 20 mars dans ce secteur après un bombardement avec quelques hommes il va donc relever les fils téléphoniques qui sont coupés et ainsi de suite et il s'éperçoit finalement qu'on peut entendre ce qui se passe dans le camp adverse il entend bredouiller en allemand il se dit tiens il y a un retour qui se fait par donc ces fils là alors il emmagasine l'idée de pouvoir écouter l'adversaire et là nous allons parler finalement du premier espionnage téléphonique de toute l'histoire militaire et ça se passera ici au bois brûlé alors cette découverte ils vont la tenir secrète et il va installer plutôt bricoler si je puis dire donc un système d'écoute à proximité de la première ligne allemande que nous voyons encore ici les vestiges en s'approchant le plus discrètement possible et en plantant plusieurs baïonnettes reliées à des fils ces fils reliés donc à un écouteur et après disons plusieurs semaines d'écoute il s'aperçoit qu'on entend très bien parfaitement les allemands donc donner les ordres les positions les retraits les numéros d'unités et ainsi de suite le secret est encore gardé à l'échelon donc du commandement du 8ème corps d'armée dont il dépend et bien sûr dès le mois de mai sera élaboré plusieurs postes d'écoute avec recrutement de gens spécialisés dans le domaine que ce soit du sergent du caporal ou du simple soldat mais sachant parler et comprendre et écrire aussi surtout la langue de Goethe pour démontrer la violence des combats ici durant les assauts répétés des allemands pour obtenir si vous voulez la conquête du bois brûlé vous avez un soldat allemand qui a écrit cette citation je n'ai pas la moindre crainte des balles et des obus je ne redoute que la grande solitude intérieure j'ai peur de perdre ma foi en l'humanité en moi-même au bien qui existe au monde France Blumenfeld octobre 1914 nous voici maintenant en proximité de la croix des redoutes où également s'est passé des combats épiques dans ce secteur et là transposons-nous si vous le permettez au mois de mai au mois d'avril 1915 que se passe-t-il dans le secteur toujours d'âpres combats de reconquête de lignes du moins décès de reconquête de lignes par nos braves soldats français notamment ici c'est le 95e régiment d'infanterie qui est dans ce secteur au mois d'avril à l'aube du 8 avril 1915 après avoir conquis plusieurs lignes allemandes l'adjudant Pericard Jacques Pericard pour ne pas le nommer se repose avec quelques soldats de sa section un guetteur vint soudain le réveiller comme quoi les allemands reviennent pour relancer l'assaut et essayer de reprendre ce qui a été conquis la veille l'adjudant Pericard se réveille brusquement bien sûr et va également motiver ses camarades pour retourner au combat c'est alors qu'il s'aperçoit sur sa gauche que des cadavres il voit sur sa droite des cadavres des blessés des moribonds il va les voir et finalement pour redonner courage à ces braves soldats afin de reprendre les combats et à nouveau résister à l'assaut allemand qui arrive il leur dit tout simplement oh là là mais que faites-vous donc il faut reprendre le combat relevez-vous et c'est là qu'il va prononcer donc son fameux terme de nouvelles morts galvanisés par ce cri d'espoir et de résistance les blessés en état de tirer et bien sûr les survivants finalement de ces hécatombes reprennent courage et repartent à l'assaut et rebousculent à nouveau les allemands dans le secteur à la fin de cet épique combat ne restera que deux soldats lui-même l'adjudant Péricard et le soldat Bonneau à la fin de la guerre en 1922 en souvenir de ce qui s'est passé ici les anciens du 95e mairie reviennent sur place et vont élever en la mémoire de leurs camarades tombés ici non pas cette croix qui sera élevée en 1925 mais une croix faite de troncs d'arbres morcelés criblés de balles et cette croix définitive bien sûr qui a déjà été remplacée je crois depuis sera installée qu'en 1925 avec un petit disons si je puis dire au tel mémorisant donc par des plaques le souvenir de ces braves soldats et alors il y a une petite erreur quand même sur l'inscription car ce n'est pas le 6 avril mais le 8 avril 1915 qu'a bien eu lieu ce que je viens de vous narrer je peux ajouter qu'il dira du bois brûlé dans un de ses écrits qui paraîtra en 1916 face à face ce bois n'est pas assez sinistre encore c'est le bois maudit qu'il faudrait dire ou le bois d'enfer alors Jacques Péricard journaliste de formation deviendra écrivain par la suite mais il faut savoir que Jacques Péricard son vrai prénom finalement c'est Joseph et Jacques Péricard donc écrira plusieurs ouvrages sur la grande guerre dont Debout les morts qui paraîtra en 1918 vous voyez c'est assez proche de ce qui s'est passé et puis les ouvrages vont s'échelonner au fur et à mesure durant donc son existence jusqu'en 1944 où il décédera et il va combattre à Verdun et il écrira également plusieurs ouvrages sur Verdun et il terminera la guerre comme lieutenant puis il va réembrasser à nouveau sa carrière journalistique où il servira donc le journal L'Éclair et le bien public et il sera à l'origine en 1922 de la création d'un journal qui s'appellera L'Almanac du combattant dont le dernier numéro tenez-vous bien paraîtra en 1993 Jacques Péricard va terminer sa vie un peu drôlement puisque pétainiste il va devenir collaborateur et il mourra dont je crois c'est à Saint-Germain en Lai et le maréchal Pétain en personne assistera à ses obsèques il est le père il faut le signaler aussi de onze enfants alors nous sommes ici à proximité du bastion sud de la redoute dont je vous ai parlé tout à l'heure et c'est ici que nous terminons cette émission du moins sa deuxième partie la prochaine fois nous verrons en forêt d'Apremont les combats qui s'y sont déroulés particulièrement dans le secteur de la première ligne française et dans la première ligne allemande où se trouvent des vestiges de la tranchée des Bavarois et de la tranchée dite de Rofignac au revoir et portez-vous bien à une prochaine fois merci merci